... Bonsoir à tous. Alors moi je suis donc candidat dans la cinquième circonscription de la Sarthe. Alors là Loïc parlait de terre de mission, je peux te dire Loïc que la cinquième c'est vraiment... une terre de mission, qui est à droite depuis des années, quoique on a eu quand même quelques députés socialistes qui ont réussi à, je dirais, prendre cette circonscription. Enfin on verra bien, on se bat, on y est, j'y suis depuis de nombreuses années dans cette circonscription, et bien on se battra et on se bat encore. J'ai choisi le thème ce soir de l'Europe, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé dans le... Enfin en ce qui concerne un cinquième, on n'en a pas beaucoup parlé dans nos réunions et nos échanges. L'Europe, souvent appelée vieux continent, par opposition aux mots de nouveaux américains, comprend de nouveaux pays qui possèdent à la fois un héritage commun des différences linguistiques, religieuses et historiques, et des apports récents venus de la mondialisation. Cette communauté de peuples tente à se constituer politiquement avec l'Union européenne. Mais qu'est devenue cette construction européenne, qu'engrenée par la dictature des banques et de la finance, dont la finalité n'est qu'instaurer l'austérité d'abonner à l'action de l'État et les investissements publics ? La politique menée à coups de traités depuis plus de 60 ans, dans ce marché unique imposé, est faite sans l'adhésion des peuples européens. Et pire, quand ils se prononcent contre les orientations de la Commission européenne, on leur impose, comme en France en 2005, un traité qu'ils ont refusé. Un véritable déni de démocratie. Alors, face à cette Europe marchande et financière, il nous faut retrouver notre indépendance d'action et la souveraineté de nos décisions en sortant des traités européens. Il n'est plus acceptable d'obéir aux obsessions idéologiques de la Commission ni aux gouvernements de coalition de la droite et du Parti socialiste allemand en Allemagne. Notre programme n'est pas compatible avec les règles des traités européens, qui imposent l'austérité budgétaire au travers du pacte de stabilité et l'encadrement des déficits, du libre-échange avec les traités comme le TAFTA entre l'Union européenne et les États-Unis, le CETA avec le Canada, ou le TISA, la libéralisation des services et la libéralisation des services publics. La sortie des traités européens s'impose à nous et nous oblige à amorcer un rapport de force avec nos partenaires. La stratégie de gouvernement choisie avec l'avenir en commun est d'abord d'engager une négociation sur la sortie concertée des traités européens par l'abandon des règles suivantes existantes. Cela passe en trop par la fin de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, la dévaluation de l'euro pour que la mette en parité avec les dollars, la taxation des transactions financières, l'organisation d'une conférence européenne sur la dette souveraine, l'arrêt de la libéralisation des services publics, la mise en place d'un protectionnisme solidaire par l'arrêt des politiques libre-échange et enfin la refonte de la politique agricole commune pour garantir l'autosuffisance alimentaire et l'agriculture écologique et paysanne. En cas d'échec de négociation, nous proposons la sortie unilatérale par la France pour proposer une coopération entre les peuples dans les domaines culturels, scientifiques, industriels, écologiques et sociaux. Stopper la contribution de la France au budget de l'Union Européenne qui verse aujourd'hui 22 milliards d'euros dont 7 milliards de contributions directes. Mettre à contrôle des capitaux et des marchandises aux frontières nationales pour empêcher l'évasion fiscale. Réquisition de la Banque de France pour transformer l'euro en monnaie commune et non plus unique. Ce plan de négociation proposé sera soumis à l'Assemblée nationale et la validation du processus sera soumise à référendum. Enfin, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne que l'on appelle le Brexit, voulue par le peuple britannique le 23 juin 2016, c'était, voilà, un an déjà, doit être respectée sans esprit de vengeance et de pénition. Pour conclure, l'Union Européenne est en voie de dislocation. A force de ne plus écouter les refus des peuples depuis 2005, la sortie des traités s'impose à nous. Je vous l'ai dit, l'Union Européenne, on la change ou on la quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada